Qu'arriverait-il si j'y passais? Cette pensée m'obsédait en revenant de chez le docteur Haddon. C'était une question d'ordre purement personnel. Je n'avais pas à compter avec les graves préoccupations d'un homme marié, et je savais que la plupart de mes amis n'éprouveraient d'autre ennui de ma mort que le déplaisir des indispensables manifestations de regrets. À vrai dire, cette réflexion ne laissa pas de me surprendre et peut-être de m'humilier un peu à considérer le petit nombre de ceux qui outrepasseraient le chagrin conventionnel. Toute chose m'apparaissait dépouillée d'ornement sous un jour précis et cru. Il y avait les amis d'enfance. Je m'apercevais maintenant que notre affection n'était plus qu'une tradition que nous nous efforcions assez laborieusement d'ailleurs de conserver. Il y avait les rivaux et les personnes généreuses qui m'ont facilité les débuts de la carrière. Je me reprochais de m'être montré froid ou réservé, l'un implique l'autre sans doute. Il se peut que l'amitié même soit une question de tempérament. Il fut un temps, dans ma vie, où je me désolais assez amèrement de la perte d'un ami. Mais, en regagnant mon logis, cet après-midi-là, la fibre émotive de mon imagination sommeillait. Je ne parvenais pas à m'apitoyer sur mon propre sort, non plus qu'à m'affliger pour mes amis ou à me les figurer capables de s'affliger pour moi. Je m'intéressais à cette torpeur de ma sentimentalité, conséquence sans doute de mon état physiologique, et mes pensées suivirent cette direction. Une fois déjà dans ma jeunesse, j'avais été à deux doigts de la mort, à la suite d'une forte hémorragie. Je me rappelais qu'alors mes affections, tout ce à quoi je tenais par le cœur et par l'esprit, avaient entièrement accaparé mes ressources de compassion, ne me laissant guère qu'une résignation tranquille. Il avait fallu des semaines pour que les anciennes ambitions, les tendresses et le jeu complexe des facultés eussent repris possession de mon être. Il me parut que cette torpeur était due à une dislocation graduelle du mécanisme qui règle dans l'homme physique le fonctionnement des sensations de plaisir ou de peine. Il a été démontré, je crois, autant que peut l'être quelque chose en ce monde, que les sentiments les plus élevés, les convictions morales, jusqu'aux subtiles tendresses de l'amour, dérivent des désirs et des craintes élémentaires du fond d'animal. C'est le harnais que revêt notre liberté intellectuelle. Et il se peut que, quand la mort nous couvre de son ombre, quand notre capacité d'agir diminue, il se peut que disparaisse en même temps l'ensemble complexe d'impulsions, de propensions ou d'aversions dont l'influence réciproque inspire nos actes. Et alors, que nous reste-t-il ? Une menace de collision avec la corbeille d'un garçon bouché me ramena brusquement à la réalité. Je m'aperçus que je traversais le canal de Regent's Park, qui court parallèlement à celui du jardin zoologique. Le garçon regardait un chaland noir qui s'avançait, mollement tiré par un squelette de cheval blanc. Dans le jardin, une bonne se dirigeait vers le pont en conduisant trois petits-enfants à la mine réjouie. Les feuilles des arbres brillaient d'un verre vif que ne ternissaient pas encore les poussières de l'été. Vu dans l'eau, le ciel pur se reflétait comme ridé par de longues ondulations et zébrées de bandes opaques par le remous de la péniche. Le vent soufflait assez vif, mais, symptôme bizarre, j'étais insensible à la brise printanière. Devais-je voir un signe précurseur dans cet assoupissement de mes sensations ? Chose curieuse, je pouvais encore raisonner et suivre clairement le réseau de mes pensées, du moins à ce qu'il me semblait. C'était de la quiétude plutôt que de l'assoupissement. Fallait-il de cela conclure à un pressentiment funèbre ? Un homme sur le point de mourir se désintéresse-t-il instinctivement des manifestations extérieures avant même que la mort ne le touche de sa main glacée ? Je me sentais étrangement seule, détachée de la vie environnante et de moi-même, mais c'était une solitude sans regret. Les enfants joyeux s'ébattaient au soleil, amassant des forces et de l'expérience pour la lutte de l'existence. Le gardien du parc faisait la causette avec une bonne d'enfants. Une mère allaitait son bébé. Un jeune couple me dépassa, trop absorbé pour s'occuper de moi. Les arbres déployaient des feuilles toutes neuves. Les branches s'agitaient. J'avais été quelque chose dans tout cela, mais maintenant je prévoyais que mon rôle arrivait à sa fin. Parvenu au milieu de l'allée centrale, je me sentis fatiguée, les pieds lourds. Il faisait très chaud cet après-midi-là. Je m'arrêtais et me laissais tomber sur l'un des sièges verts qui bordent l'avenue. Je ne tardais pas à m'endormir. Mes pensées suivirent leur cours en rêve et provoquèrent une vision de la résurrection. J'étais toujours assis sur ma chaise, mais je me contemplais mort, déguenillée, desséchée, avec un œil, je le voyais, dévoré par les oiseaux. « Réveillez-vous ! » criait une voix. Et aussitôt la poussière du chemin tourbillonna et la terre tressaillit sous l'herbe. Je n'avais jamais eu l'idée que Regence Park put être un cimetière. Mais à présent, aussi loin que ma vue s'étendait à travers les arbres, c'était un soulèvement et un bouleversement de pierres tombales et de mausolées. Cela n'allait pas tout seul. Les morts semblaient étouffés en se redressant, ils se blessaient dans leurs efforts et des lambeaux de chair rouge se détachaient des eaux blancs. « Réveillez-vous ! » criait la voix. Mais j'étais bien résolu à ne pas ressusciter devant de telles horreurs. « Réveillez-vous ! On ne me laisserait donc pas tranquille. » « Ben quoi ! Pas fini de roupiller ? » fit une voix irritée avec un accent vulgaire. Un ange qui parle argot. C'était l'homme aux chaises qui me secouait, réclamant son pénis. Je payais et empochais le ticket. Je m'étirais les jambes en baillant, puis, me sentant plus alerte, je me levais et me dirigeais vers Langham Place. Je retombais bientôt dans le dédale mouvant de mes méditations sur la mort. En traversant le carrefour de Marilbone Road, je heurtais le brancard d'un cab et je continuais mon chemin, le cœur palpitant, et l'épaule meurtrie. Il eût été curieux, j'en fus frappée, que mes méditations sur mon décès du lendemain eussent précisément entraîné cette contingence immédiate. Mais je ne vous importunerais pas davantage du récit de mes impressions ce jour-là et le suivant. J'étais de plus en plus certain de mourir pendant l'opération, et je crois bien que parfois, je me représentais ma faim avec une certaine complaisance. Les docteurs devaient venir à onze heures. Je ne me levais pas. Était-ce la peine de m'infliger encore l'ennui de la toilette ? Je lus les journaux et les lettres arrivées par le premier courrier, mais je n'y pris pas grand intérêt. L'une de ces lettres était d'Addison, mon vieux camarade d'école. Il appelait mon attention sur deux contradictions et une faute d'impression qu'il avait relevée dans mon dernier ouvrage. Il y en avait une autre de Langridge qui déblatérait sur Minton. Le reste n'était que lettres d'affaires. Je déjeunais au lit. La souffrance lancinante que je ressentais aux côtés devenait plus sourde. Je savais que c'était une douleur, et cependant, si vous pouvez comprendre, je ne trouvais pas que ce fut douloureux. Harcelée par l'insomnie et la fièvre, ce n'est qu'aux premières heures du jour que j'avais pu reposer. Toute la nuit, mes pensées avaient erré dans le passé, et le matin, je rêvassais sur le problème de l'immortalité. Addon arriva le premier, toujours ponctuel, portant sa trousse enfermée discrètement dans un sac noir. Mowbray ne tarda pas à le suivre. Leur présence m'émut un peu. Je commençais à attacher un intérêt plus direct à ce qui se passait. Addon attira près du lit une petite table octogonale, puis, son vaste dos noir tourné vers moi, il se mit à étaler ses instruments. J'entendais le léger cliquetisse de l'acier contre l'acier, et je constatais que mon imagination n'était pas tout à fait paralysée. « Me ferez-vous mal ? » demandai-je d'un ton détaché. « Pas du tout, » répondit Addon par-dessus son épaule. « Nous allons vous chloroformer. Vous avez le cœur solide ? » Tandis qu'il parlait, il me vint une bouffée de l'acre douceur de l'anesthésique. On m'étendit sur le lit, le flanc bien exposé, et avant même que j'eusse pu m'en rendre compte, on m'administra le chloroform. Cela pique les narines et l'on éprouve tout d'abord une suffocation. Je savais que je devais mourir. C'étaient donc mes derniers moments de connaissance. Et tout à coup, je m'aperçus que je n'étais pas prêt. J'eus l'impression que j'avais négligé de remplir un devoir. Je ne savais pas au juste lequel. Je ne pus trouver ce que j'aurais à faire, ce que je pourrais désirer si je continuais à vivre. Et pourtant, j'avais la plus étrange répugnance pour la mort. La sensation physique m'en était des plus douloureuses. Les docteurs, à coup sûr, ignoraient qu'ils allaient me tuer. Il est possible que je me sois débattue. Puis je demeurais immobile et un grand silence, un silence monstrueux, dans une obscurité impénétrable, se fit autour de moi. Je dois être restée sans aucune conscience de moi-même l'intervalle de quelques secondes ou de quelques minutes, au bout desquelles j'eus l'intuition nette, glaciale, que je vivais toujours. Je n'avais pas quitté mon corps. Mais les multiples sensations qui me parvenaient auparavant et qui formaient comme la trame de mon être avaient disparu, me libérant entièrement. Non, pas entièrement, car un lien me retenait encore à ces pauvres membres rédits qui gisaient sur le lit, me retenaient, mais pas si étroitement que je ne me sentisse très en dehors d'eux, très indépendant d'eux, avec un effort pour m'en affranchir complètement. Avais-je conservé la vue ? Je ne crois pas. Louis ? Je ne crois pas non plus, mais pourtant, je percevais tout ce qui se passait. Haddon était penché sur moi. Mowbray se tenait derrière ma tête. L'instrument, un grand bistouri, me taillait la chair au-dessous des côtes flottantes. J'éprouvais un vif intérêt à me voir découpé comme du fromage, sans la moindre souffrance, sans même un malaise, le même intérêt que l'on prendrait à suivre une partie d'échec engagée entre deux inconnus. Haddon avait une figure grave et la main ferme, mais je fus assez surpris de m'apercevoir, comment, je ne sais, qu'il doutait de sa propre capacité à mener sagement l'opération. Je lisais aussi dans la pensée de Mowbray. Il trouvait qu'Haddon opérait trop en spécialiste. D'autres idées lui vinrent, comme des bulles, dans le flux écumant de la méditation qui éclatèrent dans le petit réceptacle lumineux de son crâne. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer la dextérité d'Haddon malgré même ses propres dispositions à la lui envier et à la dénigrer. Je vis mon foi découvert. J'étais perplexe sur mon état. Je ne me figurais pas que je fusse mort. Et cependant, je me concevais différent de mon moi vivant. La sombre dépression qui m'avait envahi depuis un an ou davantage et qui déteignait sur mes facultés avait disparu. Je sentais et je raisonnais sans la moindre teinte d'émotion. Je me demandais si, sous l'action du chloroforme, le patient percevait ainsi des choses qu'il oubliait dès que l'anesthésie cessait. Il serait inconvenant de lire de cette façon dans l'esprit des gens et de conserver ensuite le souvenir de ces découvertes. Si je ne croyais pas être mort encore, du moins avais-je l'intime conviction que j'allais mourir bientôt. Cette considération me ramena à Adon. Je fouillais son cerveau et j'y vis qu'il craignait de couper une ramification de la veine porte. Mon attention fut distraite par les curieux changements qui s'opéraient dans ses lobes cérébraux. Sa volonté était comme le mince et fébrile rayon transmis par le miroir d'un galvanomètre. Ses pensées dansaient au-dessous, comme emportées par un courant et les unes traversaient le foyer lumineux et net, tandis que les autres se tenaient vers le bord, noyés d'ombre. Justement, le petit rayon s'immobilisait. Mais le moindre geste de Maubray, le moindre son venu de l'extérieur et même le moindre tressaillement de la chair vivante qu'il coupait faisait frissonner ou virevolter la petite lueur. Soudain, une poussée se fit dans l'agitation de son esprit. Une nouvelle idée se présenta et le petit rayon se précipita sur elle plus vif qu'un poisson effrayé. C'était stupéfiant de se dire que les multiples mouvements de l'homme ne dépendent que de ce rayon perpétuellement mouvant et que par conséquent, pendant les cinq minutes qui suivirent, ma vie fut suspendue à ses oscillations. Entre-temps, Haddon devenait de plus en plus nerveux. On eût dit que l'image minuscule d'une veine coupée, image à chaque instant plus intense, allait déloger de son cerveau une autre image figurant une incision trop courte. Il eut peur. Sa crainte de couper trop peu se débattait contre sa frayeur de couper trop loin. Puis, tout à coup, tel le flot s'échappant d'une écluse, une formidable ruée et d'horribles certitudes culbuta toutes ses trances et, au même moment, je sentis que la veine était tranchée. Haddon se jeta en arrière avec une exclamation roque. Je vis perler une goutte de sang rouge brun, puis ce fut un ruissellement. Il était horrifié. Il jeta le bistouri tout rouge sur la petite table et aussitôt il se précipita sur moi, faisant avec son collègue des efforts fébriles et mal inspirés pour remédier au désastre. « De la glace ! » souffla Moubray. Je savais que c'en était fait, bien que mon corps se cramponna encore à moi. Je ne décrirai pas leurs tardifs essais de sauvetage. J'en suivais cependant tous les détails, car mes perceptions étaient plus nettes et plus vives que de mon vivant. Les pensées parcouraient mon esprit avec une vélocité incroyable, sans subir la moindre déformation. Je ne puis mieux comparer cet état qu'à l'effet produit par une dose raisonnable d'opium. Dans un moment, tout serait fini et je serai libre. Je me savais immortel, mais que se passerait-il ? Est-ce que j'allais m'envoler tout à l'heure, chasser comme la fumée d'un fusil dans quelques enveloppes à demi-matérielles, sorte d'atténuation de mon être physique ? Est-ce que je me trouverais soudainement transportée parmi la multitude des morts et connaîtrais-je le monde sous l'aspect de la fantasmagorie qu'il m'avait toujours paru être ? Ou bien tomberais-je au milieu de quelques séances de spiritisme pour m'y livrer à de sautes et incompréhensibles manœuvres afin d'influencer un médium aveugle ? C'était une curiosité très calme, une attente très neutre. Alors, j'éprouvais une sorte de tension, comme si un énorme aimant m'attirait hors de mon enveloppe matérielle. La tension grandissait sans cesse. J'étais un atome pour lequel luttaient des forces monstrueuses. Un instant, un terrible instant, la connaissance me revint. Cette impression de chute, la tête la première, fréquente dans les cauchemars, cette même impression, mille fois plus intense ici, jointe à l'horrible obscurité, éclipsa toutes mes facultés. Les deux docteurs, mon corps le flanc ouvert, la petite chambre, tout cela disparut au-dessous de moi, comme un brin d'écume au bord d'un tourbillon. Je voguais dans les airs, au-dessus de Londres. Très loin en bas, le West End fuyait rapidement, car je m'imaginais voler à tir d'ailes au-dessus du panorama que je découvrais à travers un léger brouillard fumeux. C'était d'innombrables toits hérissés de cheminées, coupés de petites rues étroites encombrées de mondes et de véhicules. Les squares m'apparaissaient comme de petites taches vertes et les clochers des églises comme des épines, dépassant la surface. Tout cela se déroulait, entraîné par la rotation du globe autour de son axe, et, en quelques secondes, à ce qu'il me semblait, je me trouvais au-dessus d'une agglomération de toits qui pouvaient être healing. Au sud, la tamise naissante serpentait en minces rubans bleus, encadrées par les chaînes lointaines et embrumées des Shiltern Hills et des North Downs, tels les rebords d'un vaste bassin. Je montais toujours. Tout d'abord, je ne me rendis aucun compte de ce que pouvait signifier cette ascension. À chaque minute, le champ que ma vue embrassait se faisait plus spacieux, et les détails des villes, des campagnes, des monts et des vallées me semblaient de plus en plus brumeux, pâles et indistinctes. Un gris lumineux confondait peu à peu le saphir des montagnes et les verts pâturages. Un lambeau de nuages, errant très loin vers l'ouest, devenait d'un blanc éblouissant. Au-dessus de moi, la couche d'atmosphère se raréfiant, le ciel, que j'avais laissé bleu pâle de ce bleu de printemps, prenait un ton plus profond, plus intense. La nuit venait rapidement. Le ciel était maintenant aussi sombre qu'à minuit, bientôt aussi noir qu'une nuit sans lune, puis enfin d'un noir inconnu jusqu'à présent à mes yeux. Alors une étoile brilla. Beaucoup d'autres parurent, puis des milliers, des millions, des myriades, en multitude infiniment plus considérables que jamais humain n'en a observé. Car l'azur du ciel est de la lumière de soleil et d'étoiles tamisées et propagées à l'infini. Or, je vis des choses surprenantes. Comment ? Je l'ignore. Assurément pas avec mes yeux de mortel. Le soleil me parut étrange, merveilleux, incroyablement. Le corps en était un disque d'un blanc aveuglant. Et non pas jaunâtre comme le croient ceux qui vivent sur notre planète, tout rayé de traînées écarlates et ornées d'une frange mouvante de langue de feu rouge. Et s'élançant dans le ciel de part et d'autre du disque étaient deux ailes blanc-argent plus brillantes que la voie lactée, le faisant ressembler à ces globes aillés créés par l'art égyptien plus qu'à tout ce que je me rappelle avoir jamais vu. Je reconnus la couronne solaire, bien que, durant mon existence terrestre, je n'en eus jamais eu sous les yeux qu'un dessin. Quand mon attention se reporta sur la terre, je m'aperçus que j'en étais très loin. Je n'en distinguais plus depuis longtemps les campagnes et les villes. Tous les paysages s'étaient fondus en un gris lumineux que bordait vers l'ouest le blanc étincelant des nuées floconneuses. À présent, je discernais les contours du nord de la France et l'Irlande et la Grande-Bretagne tout entière, sauf la partie de l'Écosse qui disparaissait au-delà de l'horizon au nord ou celle qui se trouvait masquée ou oblitérée par les nuages. La mer avait un aspect gris-terne, plus foncé que la terre ferme, et lentement ce vaste panorama se déplaçait vers l'est. Tout cela s'était passé si rapidement que jusqu'à ce que je fusse à plus d'un millier de mille de la terre, je n'eus pas le temps de penser à moi. Maintenant, je m'apercevais que je n'avais ni main, ni pied, ni aucun organe, et je n'en éprouvais ni troubles ni douleurs. Le vide m'entourait de toutes parts, car j'avais déjà laissé derrière moi les couches respirables. Ce vide était froid au-delà de toute imagination, mais je ne m'en sentais nullement incommodée. Les rayons solaires traversaient l'espace immense sans rien éclairer ou réchauffer, jusqu'à ce qu'ils rencontrassent un obstacle dans leur course. Je regardais avec un parfait oubli de mon être, comme si je c'était Dieu lui-même. Et là-bas, au-dessous, s'enfonçant à un nombre infini de mille par seconde, dans ce minuscule point sombre qui désignait Londres, deux docteurs s'efforçaient de ranimer la pauvre carcasse usée et déchiquetée que j'avais abandonnée. À cette vue, je goûtais une sérénité et un soulagement tel que je ne l'ai pu comparé à aucune joie humaine. Alors je compris ce que signifiait mon ascension. L'aventure était si simple, si naturelle que je m'étonnais de ne l'avoir jamais prévue. J'avais été subitement délivrée de la matière. Tout mon être physique gisait là, sur la Terre, tourbillonnant avec elle à travers l'espace, rivée à elle par la gravitation, participant à son inertie, entraînée dans sa course épicycloïdale autour du Soleil et avec le Soleil et les planètes, dans leur marche grandiose à travers l'infini. Mais l'être immatériel, lui, ne connaît pas l'inertie, ne ressent rien de l'attraction de la matière vers la matière. Là où il abandonne son enveloppe charnelle, là il reste immuable dans l'espace autant que l'espace l'intéresse encore. Je ne quittais pas la Terre, c'était elle qui me quittait et avec elle le système solaire tout entier. Il devait y avoir dans l'espace ambiant, invisible pour moi, une multitude innombrable d'âmes surveillant la marche du globe terrestre, dépouillées, elles aussi, de leur enveloppe matérielle. Comme moi, ces âmes avaient fui les passions humaines et les généreux sentiments de la brute sociable et, libres esprits, atomes de pensée neuve, elles s'émerveillaient de leur délivrance soudaines. À mesure que je m'éloignais de l'étrange soleil blanc dans le firmament noir et de la surface brillante de la Terre sur laquelle avait débuté mon existence, il me sembla que je m'élargissais dans des proportions incroyables. Je grandissais par rapport au monde que j'avais laissé, par rapport au moment et aux périodes d'une destinée mortelle. Bientôt, je pus embrasser toute la sphère du globe qui m'apparut vaguement convexe, comme l'astre des nuits dans son plein mais plus grande. La forme argentée de l'Amérique se dessinait maintenant dans la partie baignée de lumière où j'avais cru reconnaître la petite Angleterre quelques minutes auparavant. De vaste qu'elle était, emplissant de son éclat une grande partie du ciel, la Terre diminuait et s'éloignait d'instant en instant. En se retirant, elle démasqua la Lune, dont le dernier quartier s'offrit à mes regards. Je cherchais les constellations. Seule la partie d'Ariès qui se trouve derrière le soleil et le lion que la Terre couvrait m'étaient cachés. Je reconnus la bande sinueuse et découpée de la voie lactée avec Vega très brillante entre le soleil et la Terre. À l'opposé, Sirius et Orion étincelaient dans les ténèbres insondables. L'étoile polaire scintillait au-dessus de moi et la grande ours atteignait le bord du globe terrestre. Au-delà, tout autour de la couronne resplendissante du soleil, je découvrais de curieuses constellations que je n'avais jamais contemplées de ma vie, notamment un groupe en forme de dague que je savais être la croix du Sud. Toutes ces étoiles avaient le même aspect que lorsqu'on les aperçoit de la Terre. Mais toutes les petites que l'on ne distingue qu'à peine brillaient maintenant sur le fond obscur du firmament comme des étoiles de première grandeur, tandis que les astres les plus importants prenaient un éclat et une coloration impossible à décrire. Aldébaran était une tache de feu rouge sang. Sirius condensait en un point l'éblouissement d'un monde de saphir. Aucune scintillation n'agitait la tranquille splendeur de leur rayonnement. Mes impressions possédaient une netteté et une fixité imperturbables. Il n'y avait plus d'atmosphère pour les adoucir et les atténuer, plus rien que l'infini obscur constellé de ces myriades de points lumineux. À présent, la Terre ne paraissait pas plus grosse que le Soleil. Elle diminuait et tournait à vue d'œil. L'espace d'une seconde, me sembla-t-il, elle fut réduite de moitié, puis elle continua à décroître avec rapidité. Très loin, dans la direction opposée, la planète Mars luisait d'un éclat continu comme une petite tête d'épingle rose. Et je voguais, immobile dans le vide, regardant disparaître au-dessous de moi sans une trace de terreur ni d'étonnement, la tâche de poussière cosmique que nous appelons le monde. Soudain, je commençais à croire que ma notion du temps s'était modifiée, que je me mouvais, non plus rapidement, mais avec une lenteur infinie, qu'une période de jours sans nombre s'écoulait entre chacune de mes impressions distinctes. Pendant que je faisais cette constatation, la Lune accomplit une révolution autour de la Terre et je pus suivre nettement le mouvement de Mars dans son orbite. Et même, il me parut que les époques se succédaient de plus en plus vite entre chacune de mes pensées, au point qu'un millier d'années ne représentait plus qu'une perception momentanée. D'abord, l'éclat des constellations avait été fixe sur l'arrière-plan ténébreux de l'espace infini. Mais bientôt, je crus remarquer que le groupe des étoiles d'Hercule et du Scorpion se resserrait, tandis qu'Orion, Aldébaran et leurs voisines se dispersaient. Tout à coup, du fond de l'obscurité, jaillit une multitude de fragments de roches scintillant comme des grains de poussière dans un rayon de soleil et entourés d'un léger nuage lumineux. Ils se ruèrent autour de moi, puis en un clin d'œil s'évanouirent au loin. Je vis alors grandir très rapidement un point qui brillait faiblement à mes côtés. C'était la planète Saturne qui se précipitait vers moi. Elle grossissait de minute en minute, semblant dévorer le ciel sur son passage et cachant à chaque instant un plus grand nombre d'étoiles. Je distinguais sa masse aplatie et tournoyante, sa ceinture en forme de disque et sept de ses petits satellites. Elle s'amplifia démesurément jusqu'à me dominer de son énormité. Puis je me trouvais pris dans une trombe de pierre cliquetante, de poussière dansante et de gaz tourbillonnant. Un moment, j'observais au-dessus de moi la triple ceinture formidable comme trois arches concentriques de lumière lunaire dont l'ombre noire se dessinait sur la masse tumultueuse qui bouillonnait au-dessous. Tout cela passa vertigineusement. La planète poursuivit sa course comme la foudre. Pendant quelques secondes, elle effaça le soleil et peu à peu se réduisit à une tâche noire ailée, décroissant rapidement sur le fond irradiant de l'astre. Quant à la Terre, atome initial de mon être, je ne la découvrais plus. Tout le système solaire disparaissait ainsi avec une majestueuse impétuosité dans le plus profond silence. Le soleil lui-même ne fut plus qu'une étoile dans l'océan des étoiles, avec son cortège de planètes perdues dans la lueur confuse de l'éloignement. J'étais entrée dans l'univers extérieur et il me sembla que j'embrassais l'immensité de la matière. Toujours plus vite, les étoiles s'éteignaient dans l'abîme où s'étaient fondus Antares et Vega. Bientôt, tout ce coin du ciel ne fut plus que la masse fuyante d'une nébuleuse, tandis que devant moi, Béel étendu noir, où les astres étaient de plus en plus rares. Je paraissais me diriger vers un point situé entre la ceinture et le glaive d'Orion. De ce côté, le vide s'accusait davantage à chaque seconde, comme un monstrueux gouffre où je tombais. Toujours plus vite, les mondes se précipitaient, tourbillons d'atomes silencieux dans le néant. Des étoiles jetaient à ma rencontre des feux éblouissants dont la lueur colorait des planètes comme des fantômes en révolution autour d'elles. Puis elles dépérissaient pour s'évanouir de nouveau. De jeunes comètes, des bouquets de météores, des grains clignotants de matière en ignition, des couronnes tournoyantes passaient en sifflant. Les uns, à peut-être cent millions de mille de mois, d'autres, moins nombreux, plus près, tous voyageaient avec une rapidité inimaginable au travers des constellations, traînées d'aurores fuyant dans la nuit épaisse et incommensurable. Plus que jamais on eût dit un remous de poussière dans un rayon de soleil. Le béant, au-delà où j'étais attiré, se faisait toujours plus étendu, plus immense, plus profond. Maintenant, un quart du ciel était noir et vide et, dans sa course tournoyante, l'univers stellaire disparaissait derrière moi comme rassemblé en un voile de clarté qui s'éloignait, tel une énorme chandelle romaine au gré du vent. J'étais parvenu dans le désert de l'espace. Même les ténèbres se firent plus intenses, tandis que les bataillons d'étoiles ne semblaient plus qu'un essaim lumineux dans un lointain inconcevable et que l'obscurité et le néant m'entouraient de toutes parts. Bientôt, le système solaire, cette petite cage de points où j'avais pris naissance, se réduisit à un disque de lumière brumeuse. Dans une minute, ce ne serait plus qu'une étincelle qui, à son tour, s'éteindrait complètement. Tout à coup, une sensation me revint sous la forme d'une terreur accablante comme un effroi de cette immensité noire qu'aucun mot ne saurait rendre comme une ardente résurrection du besoin de société et de sympathie. D'autres âmes existaient-elles dans cette obscurité, invisible pour moi comme moi pour elles? Ou bien étais-je vraiment seule? Étais-je passée de l'existence dans un état qui ne serait ni l'être ni le non-être, dépouillée de l'enveloppe de mon corps, de mon enveloppe matérielle, la sécurité illusoire qu'inspire la présence d'autres créatures m'avait fui? Tout était nuit et silence. J'avais cessé d'être. J'étais du néant. Tout était du néant, à l'exception de cet atome infinitésimal de lumière qui sombrait dans l'abîme. J'essayais d'écouter et de voir, mais pendant un instant, il n'y eut que l'infini silence, les ténèbres intolérables, l'horreur et le désespoir. Alors je vis, autour du halo où s'était condensé le monde entier de la matière, s'élevait une faible lueur. Une bande s'étendait de part et d'autre où le noir n'était pas absolu. Je la considérais pendant des siècles, me sembla-t-il, et au cours de cette longue période, la tâche s'affirma imperceptiblement, puis auprès de la bande surgit un nuage au contour indécis et teinté d'un brun très pâle. Je me sentis dévorée d'impatience, mais les formes s'accusaient si lentement qu'elles paraissaient changer à peine. Que pouvait-elle contenir? Que signifiait cette tâche roussâtre dans l'éternelle nuit de l'immensité? Les contours du nuage paraissaient grotesques. Agrippés sur sa base par quatre projections de sa masse, ils se terminaient au-dessus par une ligne droite. Que signifiait ce fantôme? Certainement, j'avais déjà vu cela quelque part, mais je ne pus me rappeler ce que c'était, où je l'avais vu, ni quand. La réalité se fit jour tout à coup. C'était un point fermé. Je me trouvais seule dans l'espace, seule avec ce point énorme et sombre, sur lequel, comme un insignifiant amas de poussière, l'univers matériel reposait tout entier. Je l'examinais pendant un temps interminable. À l'index brillait un anneau, et l'univers d'où j'étais sorti n'était qu'une tâche de lumière sur la courbe de l'anneau, et l'objet que serrait la main avait l'apparence d'un sceptre noir. Toute une longue éternité, je restais à contempler cette main, cet anneau et ce sceptre dans la crainte et l'attente désespérée de ce qui allait se passer. Je crus qu'il ne se passerait rien que je regarderais éternellement sans voir autre chose que la main et ce qu'elle tenait, et sans y rien comprendre. L'univers n'était-il qu'un reflet de quelques êtres plus grands ? Nos mondes n'étaient-ils que les atomes d'un autre univers et ceux-ci d'un autre et ainsi de suite dans une progression sans fin ? Et qu'étais-je moi-même ? Étais-je vraiment immatériel ? Dans cet état de perplexité, une sensation me surprit d'un corps qui se reconstituait autour de moi. À l'entour de la main, le gouffre de ténèbres s'emplit de mouvements impalpables où se discernaient des formes incertaines. Puis soudain, un bruit me parvint, un son de cloche, frêle comme s'il arrivait d'infiniment loin, étouffé comme s'il passait à travers d'épaisses couches d'obscurité, vibrant d'une résonance assourdie avec de vastes intervalles de silence entre chaque battement. La main sembla serrer plus fortement le sceptre. Au-dessus, vers le zénith des ténèbres, je vis un cercle phosphorescent comme une sphère spectrale d'où paraissaient sortir les sons. Au dernier battement, la main disparut. L'heure était venue sans doute. J'entendis un tumulte d'eau ruisselante. Mais le sceptre noir restait, rayant le ciel d'une grande bande brillante. Et alors, semblant monter des profondeurs les plus reculées de l'espace, une voix parla. Il n'y aura plus de douleur. À ces mots, une joie radieuse, presque pénible dans son intensité, m'envahit. Je vis luire le cercle phosphorescent et briller le sceptre noir. Je vis encore bien d'autres choses très nettement. Le cercle était le cadran de la pendule. Le sceptre était la barre du lit. Adon, debout au pied et appuyé à la barre, tenait à ses doigts une petite paire de ciseaux. Par-dessus son épaule, je distinguais les deux aiguilles de la pendule sur le chiffre 2. Mowbey lavait un instrument dans une cuvette sur la table octogonale et, à mon côté, j'éprouvais une sorte d'engourdissement dont on ne pouvait dire que ce fut une douleur. L'opération ne m'avait pas tuée. Bien au contraire, j'étais délivrée de la sombre mélancolie qui me hantait depuis près de six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada